Sous-titrage Société Radio-Canada qui est avec l'organisme La Vigile Verte, un organisme qui s'occupe de la conservation de milieux naturels sur le territoire de Caterie. Donc, tu sais, Sainte-Catherine-Saint-Constant, Saint-Philippe et tout ça vers la Prairie. Et c'est ça, un épisode sur l'environnement, mais un épisode quand même positif. On essaie d'être plus sur les actions, les petits trucs, de montrer que c'est peut-être pas si difficile de faire des gestes au quotidien. Alors, je vous souhaite une belle émission. Juste pour expliquer un peu, c'est ça, t'es en environnement, protection avec la Vigile Verte, c'est protection un peu du territoire. Protection et conservation. Conservation, mais moi, je voudrais commencer un peu. C'est ça, ça vient d'où ton amour de l'environnement, en fait, ton désir aussi de protéger les... Bien, en fait, je suis née sur une ferme, puis à Saint-Mathieu. Puis, on a plusieurs boisées alentours. Bien, elles ne sont plus là, quasiment. Mais c'est ça, j'ai pu en profiter quand j'étais jeune. Puis, mon grand-père, c'était un ancien bûcheron qui avait une terre à bois. Donc, tu sais, j'ai été vraiment mis dans cet environnement-là où il fallait prendre soin de l'environnement, nettoyer, s'assurer qu'on respectait les différentes plantes. On n'était pas des... Tu sais, c'était une petite fermette, là. Fait que c'était pas de la grosse agriculture industrielle. Puis là, bien, évidemment, il est arrivé plein d'affaires. Il y a un boisé qui a flambé. L'autre s'est mis à se faire détruire, tu sais, des boisements, etc. Puis là, bien, au fur et à mesure que tu grandis, bien, tu vas ailleurs. Fait que là, tu vas à l'université, tu vas faire des voyages, etc. Puis là, tu te rends compte qu'il y a une destruction incroyable qui se fait de l'environnement. J'ai travaillé à l'international où je faisais des inspections alimentaires et environnementales. OK. Puis vraiment, là, j'ai vu toutes sortes de choses. Bien, c'était une compagnie privée qui faisait des inspections pour les compagnies aériennes. OK, OK. Donc, c'est ça, tu te conscientises vraiment. Là, tu sais, les voyages forment la jeunesse. Puis là, tu reviens chez toi. Puis là, tu réalises comme, bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour l'environnement? Puis là, tu te poses plein de questions à savoir comme, OK, bien, comment je peux m'impliquer, comment être engagé par rapport à cette cause-là. Parce que non seulement pour toi, ta famille, les gens que t'aimes, puis bien, une fois que t'as des enfants, bien, là, c'est pour tes enfants. Là, tu le vois. La suite des choses. Oui, c'est ça, l'avenir. Mais ça, tu sais, l'implication... Tu sais, des fois, c'est ça, moi, il y a plein de sujets sociaux. Puis c'est peut-être ça un peu le problème, c'est que je m'intéresse à tout. Donc, des fois, on dirait que j'ai la misère à faire OK, là, je me concentre sur l'environnement. Mais l'idée de s'impliquer, tu sais, parce que c'est une chose d'être conscientisé, puis tu sais, je pense que beaucoup de gens le sont, mais des fois, je pense qu'on... En tout cas, je parle pour moi, mais des fois, je sens comme une espèce de poids de comme... Il y a trop de choses à faire. Puis, bien là, je dis ça comme en excuse, mais ça ne l'excuse pas. Mais je sens des fois comme... Je tombe dans l'immobilisme de comme... Oh, tu sais, un cynisme ou quelque chose de comme... Je ne sais pas, ça va te changer de quoi si je vais ramasser un sac à terre. Oui, le petit geste comparativement à tout le drame qui se passe, mais, tu sais, je pense qu'on y va avec qu'est-ce qu'on peut faire, dans où est-ce qu'on est rendu. Fait que, tu sais, moi, je me considère chanceuse. Ma mère, elle a toujours été impliquée dans toutes sortes de causes bénévoles à différentes échelles et pendant extrêmement longtemps. Fait que, tu sais, j'ai... On m'a appris ça qu'il fallait qu'on fasse partie de la communauté puis que c'est important d'apporter son sien, tu sais, ton petit ingrédient dans ta soupe, là. C'est important. Fait que, dans le fond, tu sais, on choisit selon ce qu'on est rendu. Fait que c'est sûr que ce que je faisais quand j'étais adolescente, bien, c'est pas ce que je fais là puis c'est pas non plus ce que je faisais quand j'étais à l'université. Mais à toutes les parts de ma vie, je me suis comme rendu compte, finalement, que j'étais toujours dans quelque chose. Puis, c'est ça, tu sais, les gens que tu vas rencontrer vont souvent aussi influencer où est-ce que tu vas te diriger. Fait que, tu sais, je me souviens, en environnement, là, il y avait une de mes amies à l'université qui avait dit, écoute, tu sais, moi, je fais plein de dons à Greenpeace. Puis là, je dis, bien, pourquoi tu choisis Greenpeace? Tu sais, moi, je choisis plus des organismes locaux, tu sais. Puis, elle m'a dit, non, 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 elle dit, tu comprends pas, là. Quand on n'a plus d'environnement, il n'y aura plus rien. Tu sais, c'est comme le truc qu'il faut absolument qu'on réussisse à protéger. Sinon, il n'y a plus d'humanité, là. Ça sert à quoi, là, de faire des dons pour les autres causes? Puis là, j'étais comme, ah, c'est un point, tu sais. Bien, t'as justement un mélange de les gens qui sont en diététique, les gens qui sont en agriculture, les gens qui sont en environnement. Puis ça fait une communauté extraordinaire à être dedans parce que, justement, t'es tout le temps mêlé à toutes sortes de causes sociales et environnementales. Puis ce millimélo-là fait que quand tu sors de là, bien, tu te mets à penser, hey, attends une minute, c'est quoi que je vais faire? C'est quoi? I have to think out of the box. Tout le temps penser autrement puis essayer de trouver une manière de régler les problèmes. Ça fait que c'est sûr que si tu te mets trop là-dedans, tu viens à capoter puis tu avances à rien. Ça fait que comme tu disais, il faut juste que tu te donnes un petit coup de pied dans le derrière à te dire comme, OK, bien là, je vais choisir ça, je vais commencer par ça puis on va voir où ça va mener puis tu fais jamais rien pour rien. Ça finit toujours par être un tremplin pour quelque chose d'autant de l'oublier. Mais ça, c'est vrai. Puis je pense qu'on a tendance à l'oublier ou il y a un discours ambiant qui essaie de faire oublier mais que l'environnement, c'est ça, je veux dire, c'est notre milieu de vie. Oui, c'est notre habitat. C'est que ça fait que si on démolit tout ça, bien après ça, l'économie va pas, la santé va pas puis on le voit avec la pandémie. C'est ça, il y a une priorité techniquement qu'on devrait appliquer à savoir que tu as ton environnement qui va créer ta culture puis ta culture va venir à déterminer ta société puis évidemment, bien quand tu as une société, bien là, tu es capable d'avoir une économie. C'est sûr qu'il y a tout plein de liens qui se font avec ça, un peu comme des interactions qui vont se faire à travers de tous ces volets-là du développement durable qu'on appelle, ou les quatre pattes de la chaise comme il y a des gens qui disent, mais c'est sûr qu'il faut que tu dises que dans ton processus décisionnel, si tu es tout le temps en train de prioriser l'économie, bien puis tu laisses faire tout ce qui a rapport avec la sphère sociale, la sphère culturelle puis la sphère environnementale, les priorités sont comme à mauvaise place. Tu peux avoir toute la plus belle économie du monde, mais ça va te servir à quoi si ton environnement commence à planter. Puis historiquement parlant, bien c'est ça qui est arrivé. Toutes les civilisations qui ont misé principalement là-dessus, bien ils se sont rendus qu'il n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y avait plus de blé, le blé ne poussait plus. Bon après ça, l'orge ne poussait plus. Il y avait une détérioration de l'environnement qui se fait. Puis là, quand tu n'as plus d'eau qui a de la lure à boire puis quand tu n'as plus rien à manger, bien il faut que tu déménages, il faut que tu ailles ailleurs. Là, c'est juste que là, on n'a plus vraiment de place à déménager. On s'entend que la planète est pas mal occupée en termes d'habitants. Fait que là, c'est ça. On en a juste une planète. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui devient des fois fâchant parce que tu as comme, tu as l'impression que les grosses corporations, c'est des gros blocs qui sont durs à bouger, qui ont beaucoup d'argent, qui sont comme sur des bases bien pesantes puis que c'est dur à, tu sais là, bien là, tranquillement, parce que là, ils voient que aussi, peut-être ça amène un peu plus de profit, mais ça tourne vers le vert tranquillement. Bon, il y a le greenwashé. Il y a la relance verte qu'on pourrait espérer. Oui, c'est de la relance verte puis des fois, on utilise ça en marketing. C'est comme, des fois, c'est un truc marketing aussi pour être, tu sais, c'est comme quand il y a eu les, tu sais, quand c'est la partie du grottron, là, je divague un peu, mais tu sais, il y a eu, ah, le grottron, c'est pas bon le grottron puis là, les chips sont faits de terre. On est sans grottron, mais ils n'avaient jamais eu. Oui. Les gens, ah, mais il y a des chips comme il faut puis de réfléchir à, OK, c'est-tu quelque chose qui a de l'allure ou c'est comme vraiment juste un truc marketing pour me faire croire que, OK, ça a de l'allure ou pas. Mais cet esprit-là critique, bien, tu sais, il faut le cultiver, il faut se donner le temps aussi de faire ça parce que sinon, on devient comme un robot, là, boulot, dodo, etc. puis on ne pense plus à grand-chose, fait que, oui, il faut se donner le temps de réfléchir puis de voir, attends, c'est comme quelqu'un qui magasine sur Kijiji, il trouve ça extraordinaire, mais qu'en bout de ligne, il n'arrête pas d'acheter plein de stocks, tu sais, puis là, tu te dis, OK, non, plus décroissance, réalise, tes vidanges sont tout le temps pleines sur le bord du chemin. Ah, c'est ça. Puis aussi, quand là, tu sais, on commence le compost, c'est là aussi qu'on se rend compte, tu sais, quand tu fais vraiment le compost du mieux possible, tu te rends compte qu'il y a vraiment moins de choses dans la poubelle, vraiment moins, puis là, c'est là que tu réalises qu'est-ce qui est dans la poubelle, tu vois, c'est des emballages, c'est des trucs parécilables. Ça te fait un levier pour venir à réfléchir à ta consommation puis là, tu viens à réaliser comme, attends, c'est ça que je jette le plus souvent, je pourrais-tu réussir à le réduire, est-ce que je pourrais changer mon habitude? Oh, attends, je vais me mettre à regarder quel genre de commerce pourrait m'aider à faire ça ou quel genre de personne, puis là encore là, c'est-tu faisable, c'est-tu réalisable, etc., puis ouais, non, le compost, moi, je suis vendu depuis extrêmement longtemps. Ouais, c'est ça, moi, mon père faisait ça depuis longtemps, mais tu sais, moi, j'habite à Montréal depuis un bout, puis là, c'est arrivé, le bac brun, mais au début, c'est juste de bien le gérer, tu sais, Ouais, c'est une habitude d'apprendre, puis les gens, quand c'est quelque chose de nouveau, t'as toujours une petite crainte, puis tu sais, juste dans la MRC-Roussillon, ici, finalement, un an après, c'est 16 % de plus que les objectifs qu'ils avaient visés, fait qu'autrement dit, ils étaient vraiment contents de la nouvelle, parce que quand ils ont lancé, puis tu sais, ça faisait longtemps qu'on attendait qu'il y ait du compost, c'est-tu, au-dessus de 10 ans, facilement, que c'était supposé d'être prévu, en fait, depuis 1998, le gouvernement disait qu'il fallait qu'on fasse de quoi, tu sais, mais c'est ça, au début, il y avait beaucoup, tu sais, les commentaires qu'il y avait sur les Facebook à chaque fois qu'ils mettaient une publication pour annoncer que ça s'en venait ou qu'ils mettaient une page dans le journal, les réactions, tu avais beaucoup plus de gens qui critiquaient puis qui n'étaient pas contents puis qu'ils ne voulaient pas ça pour toutes sortes de raisons, puis finalement, c'est sûr qu'ils le voulaient, eux autres, ils ne prenaient juste pas le temps de dire, nous autres, on veut absolument la vôtre, tu sais, il y avait vraiment plus de critiques négatives que positives, puis une fois que ça a été mis en place, bien là, ils ont réalisé, non, écoute, c'était vraiment un besoin puis vraiment, ça a fait une hyper grosse différence sur comment la matière est gérée à l'intérieur de la MRC, fait que ça, c'est génial, tu sais, puis tu vois que les gens, ils l'attendaient, ils étaient rendus là, on était en retard par rapport à plein d'autres endroits dans le monde, fait que, oui, c'est génial que là, les gens, ça va devenir vraiment comme, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, puis oui, peut-être qu'on a 10 bacs différents, tu sais, dépendant comment la personne ne veut gérer ça, mais tu sais, à cette heure, on est rendus qu'on fait les designs de cuisine en incorporant justement un endroit pour faire la gestion des matières visuelles qu'avant, on ne faisait pas, fait que c'est juste de s'adapter puis de changer pour que les choses soient mieux faites. Oui, puis il y a deux choses, je veux dire, dans ce que tu as dit, mais premièrement, tu sais, je pense que le retard aussi vient du fait qu'au Québec, le problème du Québec, c'est qu'on a bien de la place, on avait comme bien des terrains, fait qu'on a de la place pour enfouer les déchets, de dire, ben ben tu sais... Ben là, ils n'en restent plus trop. Ils n'en restent moins, mais je veux dire, c'est un peu l'idée, comparer mettons en Europe que là, tu as des millions de personnes dans un mini territoire que là, tu fais comme, mais c'est un peu ridicule. Ben c'est qu'on devrait apprendre, tu sais, des situations des autres, tu sais, puis avec le documentaire La poubelle province, il y a plusieurs personnes qui ont fait comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, on est dans cette situation-là, où est-ce que là, dans un horizon pas très loin, tu sais, on se pose la question, puis c'est pour ça qu'il y a plein de gens que le zéro déchet n'a jamais été aussi populaire l'année passée, juste avant la pandémie. Mais encore là, tu sais, il y a des nouvelles boutiques qui ont ouvert de zéro déchet, puis ça fonctionne très bien. Ils ont de plus en plus de clients, puis une fois que tu réussis à prendre l'habitude après ça, tu ne vois pas comment tu reviendras en arrière, un peu comme les gens qui disent qu'ils essaient des véhicules électriques, ils ne veulent plus jamais revenir. C'est un peu ça, mais c'est de vraiment prendre la décision puis de faire comme, OK, aujourd'hui, c'est la première journée où je vais essayer ça, puis il faut quelque chose que tu viennes tanner, puis là, tu te dis, non, là, c'est fini, il faut que je fasse un changement. Oui, c'est ça. Puis là, une fois que c'est pris, bien là, habituellement, c'est la détermination, la persévérance dans notre société, que ce soit persévérance scolaire ou ça, c'est ça. Embarquons dans l'action, on peut parler de la vigile verte. Oui. En fait, c'est ça, bien, un peu comme, sans nécessairement aller dans les détails, mais comment tu as dit, bien, je m'embarque dans cette aventure-là, t'es-tu là? Parce que ça, ça a commencé en 2010. 10, oui, c'est ça. En fait, je travaillais dans une petite boutique pour aider une dame la fin de semaine. C'était une boutique écologique de vrac, puis ça donnait qu'elle était à la prairie, puis le président de la vigile verte, qui est Philippe Blais, un des membres fondateurs principaux, bien, dans le fond, lui aussi, il venait de la prairie, puis là, il y avait un article qui était passé comme de quoi qu'il voulait protéger puis conserver ce qui restait des milieux naturels de la rivière Saint-Jacques, tout le bassin versant, possiblement comme plus grand, etc. Puis là, je me disais, oh, wow, il y a quelqu'un, tu sais, qui pense aux boisés puis aux cours d'eau comme moi, c'est génial, tu sais, je vais le contacter. Tu te serais à ton enfance que tu as vu les boisés disparaître autour. Oui, bien, c'est parce que moi, j'en arrête chez nous, j'ai un cours d'eau aussi, puis j'en ai un autre à l'autre bord à l'autre bout de la terre puis tu sais, il y a comme plusieurs cours d'eau qui traversent évidemment les zones rurales, mais tu sais, quand tu es un enfant puis tu passes ton temps à jouer là-dedans puis tu sais, c'est comme, tu te dis, y a-tu quelqu'un d'autre dans le coin qui a fait ça, tu sais? Puis je me dis, ah, Steven Guilbault aussi avait un bois, tu sais? En tout cas, là, il y avait Philippe Boulet qui avait joué dans le bois. Fait que là, c'est ça, je disais, OK, bien, tu sais, on va se rencontrer puis là, bien, il expliquait comme tous les enjeux, les défis qu'il y avait par rapport à qu'est-ce qui s'en venait à la prairie. Puis là, dans le fond, j'étais comme, OK, tu sais, oui, il y a raison, c'est super intéressant, gros boisé, milieu humide, on a des problèmes, effectivement, il ne reste pas grand-chose dans mon coin, mais tu sais, si je peux aider dans ma région, tu sais, fait que je voyais un optique plus large, un optique régional. Puis là, bien, évidemment, il y a un conseil d'administration puis là, bien, OK, il faut mettre en place tout comment construire un organisme comme notaire autonome. Donc, on a tout fait ça avec les autres gars et d'autres, bon, en tout cas, ça varie un peu de temps en temps au conseil d'administration. Mais Philippe est encore là puis on a quand même une équipe qui est relativement stable puis c'est ça, dans le fond, au fil des années, il est arrivé plusieurs énormes défis comme ceux de l'arénée de Faud-Grillon à la Prairie qui est un espèce menacée puis que ça a fait couler beaucoup d'oncles parce qu'il y a un décret fédéral sur certains terrains. Mais, tu sais, à part de ça, c'était constamment d'essayer de voir comment sur notre territoire qui est le territoire de Caterie, qui inclut, mettons, jusqu'à Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe. Mais, tu sais, grosso modo, c'est, mettons, les trois bassins versants, Rivière-Saint-Régis, Rivière-la-Tortue puis Rivière-Saint-Jacques. Donc, à travers nos activités qu'on fait, donc, surtout des nettoyages de berges qu'on est connus à faire, puis des randonnées éducatives, des conférences, puis évidemment, recensement d'à peu près tout ce qu'est-ce qu'on peut trouver qui reste comme un milieu naturel pour aviser les villes, surtout que, OK, il vous reste ça. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut protéger? Qu'est-ce qu'il faudrait conserver? Est-ce que vous avez des plans d'aménagement quelconque? Si vous avez des plans d'aménagement, oui, à la part du temps, ils vont demander, mettons, à une firme de biologiste de faire un inventaire, ou quoi que ce soit, mais si nous, ça fait plusieurs années qu'on va dans ces milieux naturels-là, on les voit tout le temps des différents temps, en hiver, à l'automne, au printemps, à l'été, puis à chaque fois que tu y vas, tu vois quelque chose de nouveau. Tu peux passer 10 ans à la même place, puis c'est juste la 10e année que tu vas faire, il y a une plante à statut précaire qui est là, je ne l'avais jamais vue comment ça que je ne l'avais pas vue. Ça a donné que le soleil a tombé sur le temps qu'à t'as passé. Donc, ça fait que quand tu as un organisme comme ça sur un territoire, c'est génial parce que tu ne perds pas l'historique non plus, tandis que dans les villes, il y a beaucoup de roulements de personnel, fait que des fois, les documents se font perdre. Si quelqu'un était sur un projet, bien là, tu perds toute la connaissance par rapport à ce projet-là, tandis que là, nous, on est là depuis longtemps. Tu sais, Philippe, ça fait comme au-dessus de 35 ans qu'il parcourt les milieux. On a d'autres gens à l'intérieur du conseil d'administration qui aussi ont passé énormément de temps dans ces milieux naturels-là, puis plus que tu sais tel spot, il y a tout ça, puis que là, à chaque année, quasiment, tu réussis à savoir, tu fais un suivi, bien, tu es capable de transmettre cette information-là aux municipalités, puis habituellement, tu sais, ils sont contents parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, c'est gratuit, on ne leur demande pas l'argent, et donc, tu sais, ça fait une sensibilisation par rapport à ça, que ce soit les élus provinciaux, fédéraux ou municipaux. Oui. Fait que c'est un peu ça qu'on fait à la Vigile verte, principalement, conservation, protection, si on peut aider à la mise en valeur des milieux naturels, mais ce n'est pas super facile, je te dirais. Non, c'est clair que non, mais je vais poser la question à vos côtés, mais qu'est-ce que ça sert à un milieu naturel, pourquoi il faudrait que je m'en soucie? Oui, bien, c'est sûr que présentement, on a cette, oui, il y a beaucoup de gens qui émettent ce commentaire-là parce qu'on se dit, OK, on a une crise de logement, on a une crise économique, on veut avoir des infrastructures, on veut qu'il y ait plus de maisons, pourquoi qu'on devrait empêcher l'étalement urbain puis le développement immobilier puisque, en quelque part, c'est signe de prospérité pour certains. Mais pour nous, c'est qu'on se dit, le progrès a une limite, pas nécessairement de se lancer dans la décroissance, mais le terme requalification de plusieurs secteurs a vraiment son pesant d'or présentement. Mais dans le fond, c'est qu'on se dit, c'est tout ce qui reste de nos milieux naturels, ils ont toute une fonction au niveau écologique puis c'est super important de le garder parce que quand on l'aura pu, on se ramasse avec des tonnes de problèmes puis là, essayer d'avoir la meilleure des économies du monde pour essayer de contrer ces problèmes-là, c'est impossible à réaliser. Puis on le voit, tous les cours d'eau qui ont été redressés causent énormément de problèmes au niveau de l'érosion du sol, des inondations, quand tu n'as même plus d'eau potable en plein milieu de l'été parce que tu n'es pas capable de retenir l'eau sur ton territoire tellement qu'il n'y a plus d'armes. Ton manque de couverts forestiers, tu as vraiment une très mauvaise qualité de l'air, tu es obligé de faire des règlements pour réduire les feux extérieurs, etc. Il y a un ensemble de problématiques qui apparaissent qui sont sournoires, je dirais, parce que plusieurs ne les ont pas vus venir. Eux, ils ont construit leur maison, c'était super génial, ils avaient leur petit terrain, leur petite voiture blanche avec leur chien puis tout était beau. Mais là, ils se réalisent que, OK, attends, non, je fais partie d'une communauté, je fais partie d'une région, je fais partie peut-être d'un bassin versant. Quand tu es rendu que tu commences à penser comme ça, là, tu réalises que, OK, les décisions que moi, j'ai prises en étant l'acheteur qui a acheté à cet endroit-là qui n'avait pas d'allure parce que c'est un milieu humide qui a été remblayé, mais là, je réalise que ça crée un impact sur la personne qui était vraiment comme plus en amont sur le cours d'eau. Là, tu te mets à penser, OK, bien, ma maison, étais-tu sur un endroit où il y avait des espèces menacées? L'espèce, elle existe-tu encore? Peux-tu faire quelque chose? Tu te sens mal un peu quand tu réalises ça, mais en même temps, tu ne peux pas revenir en arrière. La maison est construite. C'est pour ça qu'on dit que les milieux naturels qu'on a, il faut réussir à les conserver le plus possible dans leur intégrité, mais on est réaliste aussi en se disant qu'on sait que ça ne l'arrivera pas. Il y a plusieurs dossiers légaux en rapport avec ça, puis c'est ça, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux et de défis en lien avec ça, mais juste que les gens viennent avoir une acceptabilité sociale, je te dirais, par rapport à l'idée de la conservation, que c'est important de conserver un certain pourcentage de notre territoire pour la résilience de la ville. Ça, il faut vraiment réussir à aller chercher cette confiance-là des gens, de réaliser que, OK, les tree-huggers, les environnementalistes, les activistes, les écologistes, ne sont pas là pour écoeurer le monde et ne sont pas là pour dire qu'on ne veut pas construire nulle part ou quoi que ce soit. Non, il y a peut-être des affaires qu'on peut faire qui vont avoir de l'allure, mais il y a d'autres affaires, ça n'a aucun sens. Puis qu'est-ce qu'il faut protéger à tout prix? Ça, non, il faut absolument réussir à le conserver, ce qui a le plus de valeur au niveau biodiversité, au niveau des écosystèmes forestiers exceptionnels, nos cours d'eau, on ne peut pas remplacer nos cours d'eau, on ne peut pas remplacer notre eau. Une fois que notre eau est contaminée, bien, raide, essaie de la décontaminer, tu vas avoir du fun. Une fois que tu as contaminé une terre au complet, comment tu vas faire pour la décontaminer? Ça aussi, ça va te coûter super cher. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre le luxe de le perdre, mais il y a beaucoup de gens d'autres qui, eux autres, ce n'est pas de même qu'ils voient ça, ils voient ça comme un milieu naturel, c'est un endroit à développer, comme une terre agricole, c'est un endroit à développer parce que dans la CMM, je dis, bien non, tu n'as peut-être pas réalisé qu'on a construit sur nos meilleures terres agricoles et que là, un moment donné, on va se tirer dans le pied. C'est autant ça, autant qu'il faut valoriser notre grenier, autant qu'il faut qu'on valorise ce qui fait qu'on est capable de résister à tout ce qui a rapport avec les changements climatiques et qu'il y a une raison pourquoi il faut qu'on aille de la biodiversité. Si on perd nos abeilles, le grenier, même s'il nous a le reste, il servirait à rire. Il n'y aura pas de pollinisation. C'est ça, c'est de réaliser que si tu sauves une espèce, tu sauves son habitat, tu sauves aussi en même temps tous les autres êtres qui vivent à l'intérieur de cet habitat-là et en sauvant l'habitat, tu viens à sauver le tien. Tous les liens et l'affaire sont... L'écologie à la base. Mais il y a un truc qui me fâche beaucoup parce qu'on dirait la banlieue, c'est comme le joyau des années 50. Puis ça n'a jamais été repensé. C'est juste comme on continue à grandir, à s'étaler, à refaire ces quartiers-là. Oui, il y a comme le modèle traditionnel de genre on rase tout puis après ça, on refait des petites rues, des petites maisons, on refait des grosses maisons. Puis qu'il y a juste des maisons, tu sais, puis c'est ça, moi, j'habite à Montréal le Pinbou. Bon, c'est une ville, mais moi, on dirait que ça ne me rentre pas dans la tête que... Tu sais, moi, je sors de chez nous, je vais à pied au dépanneur, je peux aller faire une épicerie, peut-être pas une grosse épicerie, on s'entend, pour une famille de quatre, mais je peux quand même aller faire un peu d'épicerie à pied, des boutiques à pied, à pied, il y a comme une vie de quartier puis les cafés fonctionnent à Montréal parce qu'on est plein de gens puis on peut y aller à pied. Puis là, quand j'arrive dans des quartiers à Château-Guy, tu sais, puis je me prends, je suis comme... Il faut toujours d'avoir un poisson. Genre, ça ne me rentre pas dans la tête de rester là puis je suis comme, mais il est où le départ? Ah, il est là-bas, il prend ton char. Je peux prendre le vélo, mais tu comprends l'idée, c'est le modèle des années 50 de l'auto, on met plein de maisons là-bas, mais il n'y a rien. Mais c'est aussi le concept, comme je te disais, de la performance dans laquelle on est en Amérique du Nord de se dire comme, OK, tu sais, prendre un 5-10 minutes de plus pour le calculer, pour mettons, aller en vélo ou à pied à quelque part, il y a plusieurs gens qui pourraient le faire, mais ils ne le feront pas, ils vont quand même utiliser leur voiture parce qu'ils ont leur voiture. De prévoir comme, OK, il y aurait-il un circuit qui existerait au niveau des transports en commun, peut-être ça fonctionnerait. Dans certaines villes, ça peut fonctionner, mais dans la MRC aussi, on est pauvre en transports en commun. Ça, on le sait, depuis des années des fois, c'est juste pas possible. Puis là, après ça, c'est comme, OK, est-ce que la personne, son choix au niveau de l'argent, c'est-tu un bon choix de prendre un véhicule? Ça va-tu faire qu'elle va pouvoir aller plus loin pour avoir un emploi ou c'est parce que, tu sais, il y a tout ça qui joue dans l'aspect de la banlieue puis c'est pour ça qu'il faut la repenser pour justement avoir une mobilité durable qui a plus d'allure, d'où les fameuses Airtod, le Transit Oriented Development, qu'il y a bien du monde qui yaïsse puis qui ne veulent pas venir voir proche de chez eux puis qu'il y a vraiment l'acceptation sociale est comme entre les deux. Peut-être expliquer un peu plus c'est quoi parce que moi, je sais. OK, le Transit Oriented Development, c'est que, dans le fond, c'est un Airtod qui est appelé comme ça. Toutes les villes à l'intérieur de la CMM, donc de la communauté métropolitaine de Montréal, sont supposées d'en avoir une s'ils sont capables. Fait que, bon, il y a des gens qui ont regardé ça, ils ont vu quel endroit pouvait être requalifié. Donc, mettons, quelque part où c'est qu'il y avait un stationnement ou que c'était mal développé. C'était toutes des maisons ou des commerces juste un étage où c'est qu'il y avait des... Des fois, il y a des lieux contaminés, des fois, non. Des fois, c'est comme des erreurs. C'était comme dans des boisés extraordinaires puis on a décidé de scraper les boisés extraordinaires pour mettre les Airtod. Mais des fois, c'est des friches puis on a dit on va sacrifier la fiche pour mettre un Airtod. Dans d'autres endroits, c'était des anciens golfs que là, ils ont dit OK, c'est proche d'un axe routier très important donc on va faire un Airtod. C'est sûr que c'est quelque chose de nouveau dans notre carré de sable à jouer avec puis que les gens comprennent plus ou moins c'est quoi parce qu'ils chercheraient toute la maison plein pied, le petit bungalow, la petite rue avec toute résidentielle puis tous les concepts qui ont été mis dans le PEMAD qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ces concepts-là n'ont pas été bien compris de la population. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a participé aux consultations puis c'est vrai que c'est complexe à comprendre, ça demande un changement d'attitude, de vision, etc. L'idée était initialement de favoriser une densification. Ça veut dire qu'au lieu de juste construire une grosse maison avec juste une famille dedans, tu essaies de voir sur ce terrain-là, tu es-tu capable de construire deux, trois, quatre habitations pour ces habitants-là? Est-ce que tu es capable de la faire en hauteur, pas juste à un étage? Est-ce que tu es capable de peut-être rajouter d'autres concepts à l'intérieur de ça comme que les pièces soient beaucoup plus petites que ce qu'on a présentement parce que là, on vit dans des énormes pièces comparativement à nos ancêtres qui vivaient dans une pièce puis tout le monde couchait à peu près dans le même lit? Des fois, dans un garde-robe, tu es capable de mettre deux lits. L'idée, ça serait vraiment de rapetisser ça qui était dans le fond un concept qui n'a pas tout le temps été appliqué justement dans ces airs-todes-là parce que les acheteurs ne veulent pas nécessairement aller vers ce type de décroissance-là, de vivre dans un espace qui est plus petit, mais de profiter de l'extérieur. De voir la maison autrement. Avec la pandémie, les gens restent tellement à l'intérieur de leur maison qu'ils se sont mis à penser non, 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 je veux une maison plein pied, des grandes pièces, tout ça, puis là, à l'extérieur de Montréal, etc. Puis l'autre concept qui était à l'intérieur de ces airs-todes-là, c'était de la mixicité. Tu étais supposé d'avoir justement un petit café en bas, un dépanneur, une pharmacie. Peut-être que toi, tu habites au troisième étage là-dedans, pas nécessairement des condos, du logement abordable, logement social, d'avoir tous ces concepts-là qui aîtraient au niveau de la société, au niveau de l'environnement, même au niveau de la culture, d'avoir des places pour aller bouquiner ou des trucs comme ça, puis de s'assurer que tout ça est alentour d'un pôle de transport en commun. Fait que que ce soit le train, que ce soit les autobus, il faut que tu aies quelque chose où est-ce que tu es capable de justement avoir une mobilité active ou durable qui n'est pas être dans une auto tout seul à passer ton temps sur une autoroute parce qu'il y a plein de trafic. On ne veut pas rallonger 30 fois l'autoroute 30. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez large. Oui, c'est ça qu'on va tout se dire. Mais bon, en tout cas, c'est supposé d'être ça les airtodes. Par contre, c'est sûr que ça crée du trafic aussitôt que tu apportes un airtode en quatre parts, les quartiers environnants, ils n'aiment pas l'idée de tout ça. Puis évidemment, dans les concepts d'habitation qui ont été mis en place, au fur et à mesure qu'ils vont se faire construire, on va voir si ça va être durable ou pas comme idée. Parce que je te dirais qu'il n'y a pas toutes les airtodes qui ont été faits à la fine pointe de la technologie et des innovations qu'on aurait été capable de faire. Celle qui s'en vient et qui est supposée d'être la meilleure, c'est celle à Candiac. Mais comme je dis, ils l'ont construit dans une friche. Puis c'est la CMM et le gouvernement va faire les plans pour cet airtode-là. Fait que à suivre, ça va être un succès. C'est ça, parce que ce n'est pas vraiment un territoire, fait que je n'ai pas tant suivi. Non, c'est ça, oui. On peut en parler, ce n'est pas grave, mais dans le sens que je n'ai pas trop suivi. Non, non, mais c'est ça, mais mettons, il y a Sainte-Catherine qui n'aura pas d'airtode parce qu'eux, ils étaient déjà tous construits. Mais c'est sûr qu'eux sont dans leur requalification totalement. Vu que la ville est déjà toute construite, la seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est détruire puis recommencer puis essayer de le faire mieux. Fait que ça aussi, ça crée énormément de friction au niveau des citoyens. Des fois, tu perds des biens culturels comme la belle petite maison bleue au bout du récroparque. Puis des fois, même le design qui va être proposé trois, quatre fois n'offra pas l'affaire du quartier parce que les gens vont dire bien non, ce n'est pas ça qu'on veut. Ils vont penser, comme tu disais, à cette histoire de la banlieue, le rêve de la banlieue qu'ils ont dans la tête qui, pour eux, est un idéal, mais qu'en réalité, ce n'est plus viable. Ce n'est pas viable dès le début de toute façon de faire ça. Puis là, il faut que les gens viennent à cette réalisation-là qu'il faut faire les choses autrement parce qu'on n'y arrivera pas. Il y aura beaucoup trop d'étalements urbains puis on va tout perdre au niveau des milieux naturels aussi parce que c'est ça qui est sacrifié à chaque fois qu'il y a un étalement urbain. Puis on a de la peine à réussir à garder nos parcs et espaces verts à proximité des citoyens ce qui est l'autre problème parce qu'on n'est même pas capable de bonifier l'offre qu'on a. Là, c'est rendu que si tu avais un grand parc vert en quelque part, bien là, tu rentres dedans. Tu as construit telle affaire de plus dans le parc. Le parc devient de plus en plus petit puis les citoyens s'en aperçoivent. Voyons donc, on avait un grand parc puis il est rendu minus parce qu'on a construit tel bâtiment pour telle affaire, on a rajouté tel truc pour les loisirs puis on a enlevé telle arme parce qu'il fallait qu'on rajoute telle infrastructure. Tu dis comme, OK, c'est pas ça qu'on est supposé faire. On est supposé garder nos parcs qui passent vers proches de la population puis d'essayer de bonifier point de vue, que ce soit pour le couvert forestier ou les jardins de papillons, etc., biodiversité, etc. Mais c'est ça. On n'est pas là encore. Non, non, c'est ça. Puis l'autre truc qu'on dirait qui ne me rentre pas dans la tête, c'est que le fameux P-MAD, le plan de ça, ça disait qu'il voulait protéger 17 %. C'était-tu dans le P-MAD ou en tout cas, il y avait... Oui, bien, dans le fond, c'est qu'il y avait des objectifs... Oui, le 17 %, c'est qu'il y avait des objectifs à l'international pour faire une histoire courte qui était de 17 % de couverts forestiers. Fait que dans le fond, la canopée et le couverts forestiers, c'est un peu différent dans les calculs, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que tu as suffisamment d'arbres pour te faire de l'ombre, pour avoir des services écologiques au niveau de la rétention d'eau, pour nettoyer ton air, etc. Fait que tout ce qui a rapport avec ça, puis là, le Grand Observatoire du Grand Montréal, je pense que ça s'appelle. En tout cas, à chaque 2-3 ans, ils sortent des données pour justement les pourcentages des villes par rapport à ça, puis c'est surprenant de voir comment qu'on est vraiment en bas de ce 17 %-là. Il y a peu de villes qui atteignent plus que 17 %. Fait que là, tu te dis, OK, bien, on n'est pas dans un territoire qui est résilient par rapport au changement climatique, et effectivement, c'est le cas. On a des sécheresses, c'est difficile de se trouver une place pour contrer ça. Tu sais, si on a des inondations, bien, on en voit de plus en plus à chaque année. Il y a toujours des problèmes inconstants à Sainte-Catherine par rapport à ça. Érosion des berges, etc. Fait que c'est sûr que, tu sais, détruire un boisé puis planter que de zambres par-ci, par-là, sur le bord des routes, ça ne compense pas pour ce que tu avais comme milieu naturel pour ses services écologiques. Ça a pris 5 chaque année à plus. Puis ça ne compense pas, tu sais, un arbre qui est mature, qui a proche de 200-400 ans. Tu sais, on s'entend dessus que ça ne peut pas être compensé par le petit arbre de 10 ans qui est posé sur le bord de la rue. Un jour, il va grandir. Mais je veux dire, point de vue de ton couvert forêtier, ça va planter. Puis en même temps, on a eu le fléau de la grille du freine qui est passée puis que, tu sais, à Saint-Constance, c'était la majorité de leurs arbres qui étaient des freines. Donc, cette ville-là est particulièrement affectée puis il fallait rapidement qu'ils changent leur service d'horticulture pour réussir à planter beaucoup de diversité au niveau des arbres, inciter les citoyens à planter des arbres, planter des différentes essences d'arbres. Puis ça, tu sais, inévitablement, ça va encore descendre puis il était à 6 %. Ça fait que, quand tu réalises ça, tu te dis, OK, il y a où le problème? Puis autant, mettons, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Saint-Constance qui sont des villes rurales, principalement des villes. Il y a une partie ville puis il y a une partie rurale. Mais tu sais, la ville en tant que telle sont territoires principalement rurales. Puis là, ils vont dire, bien, c'est pour cette raison-là, c'est parce qu'on a un milieu agricole puis en milieu agricole, un arbre, ça sert à quoi? Ça fait juste les racines rentrent dans tes drains. Fait que t'arraches ça. Mais là, c'est de dire comme, non, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'est pas des maraîchers, principalement, c'est principalement des grandes cultures qui sont faites dans ces terres-là. Et effectivement, c'est des propriétaires terriens, des grandes exploitations agricoles qui, avec le temps, ont eu des pratiques dans les peut-être 20 dernières années de justement enlever de branches qui étaient comme les divisions anciennement, les divisions seigneuriales où il y avait des roches qui avaient été empilées au travers du temps puis là, t'avais de l'eau bépine puis des arbres qui poussaient là-dedans. Mais là, c'est qu'ils sont obligés de toute façon à les enlever en cause de la grille du frein. Puis là, s'ils ont rentré dans les bandes riveraines puis qu'ils ont arraché parce qu'ils trouvaient que c'était pas bon pour leur rendement, bien là, t'as tout perdu ça. Fait que t'sais, autant que t'as, tu sais, tu peux dire que c'est à cause du milieu agricole, mais autant qu'en même temps, tu peux te dire non, non, c'est aussi la faute du périmètre urbain parce qu'est-ce qu'il y a tout le monde qui a respecté une politique de l'arbre parce qu'il devait avoir au moins un arbre. Puis pourquoi nos politiques de l'arbre sont pas agressives comme à Saint-Lambert qui a une des politiques de l'arbre les plus agressives sur la Rive-Sud puis qu'ils réussissent à faire augmenter leur couvert forestier. Fait que je pense qu'on devrait prendre l'exemple sur cette ville-là. Puis c'est carrément tous ces aspects-là qui sont... Arrête de mettre la faute sur les autres puis réalise qu'est-ce que toi tu peux faire. Puis en tant que ville, il y a beaucoup de terrains municipaux où il pourrait y avoir beaucoup plus d'arbres qui pourraient être plantés là. Pourquoi pendant plein d'années, ils n'en ont pas planté puis pourquoi ils ne se mettent pas des objectifs à chaque année que c'est tant d'arbres qu'il faut qu'on plante. Il y a toutes sortes de programmes qui ont été mis comme un enfant, un arbre. Un enfant, il te donne un arbre, tu le plantes, il grandit en même temps que l'enfant, c'est génial. Il y a toutes sortes de bonnes pratiques qui ont été mises en place mais ce n'était pas une priorité puis je pense même encore là, il y a beaucoup de villes qui n'ont pas de service arboricole. Puis là, tu te dis comment que c'est possible que tu n'aies pas de service arboricole étant donné que tu as plein d'arbres municipaux qu'il faut qu'ils soient taillés comme il faut sinon ils vont faire des caries, ils vont pourrer, tu vas les perdre avant le temps. Il y a tellement... Il faut que tu en prennes soin que c'est des infrastructures vertes et là, ce concept-là d'infrastructures vertes n'est pas compris ou n'est pas priorisé. Ça fait que c'est ça qui est comme un gros problème. Mais c'est beaucoup... Je pense que ça prend une volonté qui n'est pas là. Politique. Politique. Mais je veux dire, il y a deux choses. Il y a un côté comme le fameux 17 % puis là, tu disais que ça vient mondial puis ça descend. C'est le Québec qui dit à CMM, vous allez faire ça, vous allez faire ça puis on arrive aux villes mais les villes, pour les défendre qui mènent mais ils sont... Pour le financement des villes, c'est beaucoup les taxes foncières. Ça fait que si tu développes, bien là, tu as plus d'argent. Ça fait que c'est juste ça que c'est comme si la machine tourne. C'est ça. La fiscalité municipale est vraiment difficile. En même temps, c'est ça. Tu disais, on veut le protéger, mais le gouvernement, ah bien, faites-les. Mais là, on n'a pas l'argent pour racheter les terres, les forêts. C'est pour ça qu'il faut mettre des outils en place. Ça fait que là, il existe le fonds municipal pour la biodiversité que Brossard vient d'embarquer, la septième ville sur la Rive-Sud ou en Montérégie, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est des outils où la ville va mettre une part de l'argent de côté pour ça puis le citoyen aussi va en mettre un peu sur son compte de taxes. Là, tu crées un fonds où tu es capable de faire quelque chose avec ça parce que si tu n'as pas d'outils ou tu n'as pas d'argent ou que tu ne prévois pas ça, bien c'est sûr que tu pourras faire zéro conservation puis ton milieu va continuellement être en détérioration. Mais un moment donné, c'est que tu réalises que tu n'as juste pas le choix. Il faut que tu commences en quelque part puis il faut que tu réussisses à avoir l'adhésion de ta communauté pour ce type de projet-là. Ça fait que c'est un processus qui est lent, il faut qu'il soit entamé puis il faut qu'il réussisse à le faire de la manière la plus efficace possible parce que justement, on est face à une crise puis il faut répondre à la crise. Là, on a une pandémie, c'est une crise, on fait face à la crise, oui, mais il y a plein d'autres crises qui continuent en arrière-plan puis qu'il va falloir un moment donné qu'on fasse quelque chose. C'est sûr que là, présentement, pour tout ce qui est le couvert forestier des arbres, ça ne coûte pas deux piastres si tu veux acheter quelque chose qui a de l'allure, mais c'est justement au lieu de planter plein d'arbres, essayez de garder ceux que vous avez déjà dans les milieux naturels. Puis c'est sûr que pour les agriculteurs, c'est toujours la même histoire qui vient, c'est qu'il y a une surenchère, au niveau des terres, présentement, ça vaut tellement cher que là, comment tu vas faire pour réussir à rembourser tout ça? Fait que là, la machinerie, le cible, ça, puis là, c'est un engrenage qui ne finit plus. Fait que là, c'est pour ça qu'ils enlèvent toutes les armes un peu tout partout puis qu'ils se disent que ça ne vaut pas la peine. Mais si je me fie à mon grand-père, il disait que ça prenait trois générations puis ça revirait de bord. Fait que c'est autant qu'il y a eu tous les problèmes dans les années 30 de Dust Bowl, etc., où l'agriculture a planté pour toutes sortes de mauvaises pratiques au niveau de l'agriculture, que là est arrivée la Deuxième Guerre mondiale puisqu'il y a eu des programmes gouvernementaux où ils se sont mis à replanter beaucoup d'arbres puis là, arrive la troisième génération où ils décident que non, les arbres, ça ne vaut plus rien, on enlève ça. Mais évidemment, il n'y a pas tous les agriculteurs qui pensent comme ça. Il y en a plusieurs qui veulent faire une différence. Ils savent qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans puis qu'ils prennent action puis ça donne des résultats vraiment géniales. puis on s'entend aussi en agriculture biologique. Il y a plein de nouveaux agriculteurs biologiques. Eux, de toute évidence, il faut que tu inclues tout ce qui est tes bandes riveraines, tes haies brise-vents, etc., les meilleures pratiques, il faut qu'ils les fassent parce que sinon, en agriculture biologique, tu ne réussiras pas à avoir suffisamment d'interactions pour avoir un bon système puis avoir des bonnes récoltes. Mais juste pour revenir, parce qu'on a mentionné la volonté politique, mais Saint-Lazare est quand même un exemple, je trouve. Peut-être que je ne connais pas assez, mais quand tu vas à Saint-Lazare, ils construisent des maisons, mais il y a vraiment un... Je ne sais pas c'est quoi dans leur règlement, mais les préventures ne peuvent pas raser. Il faut qu'ils laissent un gros pourcentage d'arbres puis ils s'arrangent. Dans le fond, ils coupent pour l'entrée pour faire la maison, mais le reste du terrain, quand tu prends dans Saint-Lazare, il y a des arbres, il y a des arbres, il y a des arbres. Il y a certains développements où ça a été conçu comme ça parce que le promoteur a décidé que oui, ça valait la peine de les conserver puis qu'il allait faire attention parce que c'est sûr que toutes les réglementations municipales habituellement ont ça en place, cette réglementation-là, qu'il faut que tu protèges les arbres, etc. Sauf que ça coûte d'argent protéger les arbres qui sont excitants. Il faut que tu fasses attention, la machinerie n'est pas pareille, etc. Puis même à Saint-Constant, dans le développement héritage, dans le début, les plans, c'était ça qui était suggéré. Il faut essayer de conserver le plus possible d'arbres parce que c'était un boisé. Mais là, tu te promènes là aujourd'hui puis la compagnie qui a passé, que je ne la nommerai pas, mais eux, ils ont pas mal tout arraché. C'est rare que tu vois des développements comme ça. Il y en a un à Candia qui est encore, OK, qu'il reste une coupe d'arbres mature un peu par-ci par-là, mais jamais probablement comme à Saint-Lazare, comme tu fais référence. Puis c'est aussi, tu sais, dans l'application, tu as peut-être le règlement, mais est-ce que tu as l'inspecteur pour vérifier? Est-ce que tu as l'urbanisme pour faire le suivi avec le promoteur, etc.? Là, ça, c'est un autre jeu. Tu sais, tu ne sais jamais, la ville a-tu des moyens pour le faire? Peut-être pas les moyens pour le faire. Puis tu sais, juste essayer de faire respecter l'histoire des permis d'abattage puis tu as dans une ville, bonne chance. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça se prolonge aussi quand ça devient un grand projet comme ça, mais tu sais, il y a une valeur ajoutée à conserver justement ces arbres-là. Puis si les gens, c'est ça qu'ils cherchent, d'avoir une propriété où il reste encore des arbres parfaits, mais des fois, c'est le contraire qui se produit. La ville va dire, OK, il faut que vous achetez telle propriété. Il faut que vous gardiez tant d'armes sur votre propriété. Vous êtes en bordure, mettons, d'un cours d'eau, quoi que ce soit. Ils voulaient avoir du soleil. Puis là, ils vont dire, par juridicité prudente, j'ai le droit d'avoir ma place au soleil dans ma cour. Puis là, tu te dis, bien, écoute, ce n'était pas ça la réglementation. Il y avait de la réglementation pour ton cours d'eau. Il y avait de la réglementation également pour les arbres. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, c'est tout ça qui vient à jouer en ligne de compte. Fait que ce n'est pas évident tout de tout. Non, c'est clair que non. Pour revenir un peu à la vigile, on peut peut-être parler plus concrètement d'actions que vous avez faites récemment. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait un peu? Dans le fond, un gros projet qu'on avait entamé il y a maintenant six ans, c'était de nettoyer la rivière La Tortue. Fait que dans le fond, jusqu'à la date, on a passé de Saint-Édouard jusqu'à Saint... Non, excuse, on est rendu à Delsune, vraiment dans le cours d'eau. Fait que c'était à peu près 26 kilomètres du cours d'eau qu'on est nettoyé. On avait été candidat pour le prix Conscientia du Conseil régional en environnement de la Montérégie pour ça. Puis là, on est rendu dans un de ces affluents parce qu'on ne peut pas faire plein de nettoyage à Delsune tout le temps. Fait que cette année, on a nettoyé particulièrement le ruisseau La Saline qui est un petit ruisseau qui parcourt les parties rurales de Saint-Constant, Saint-Mathieu, un petit bout de Saint-Michel. Puis c'est ça, c'est des découvertes à chaque fois. Et ça se passe comment un peu? Dans le fond, vous avez... Dans le fond, c'est qu'on a deux canaux. On rentre dans le cours d'eau. Évidemment, on a la permission des propriétaires. C'était toute une histoire. La MRC se demandait si on avait le droit de faire ça. Puis les gens, il y en a beaucoup qui disent, c'est super bizarre. Voyons donc, je suis sur le bord de ma propriété puis je verrais quelqu'un dans le cours d'eau dont on a le droit de le faire. Le cours d'eau, l'eau en tant que telle, appartient à tout le monde. Les rives, techniquement, les berges, c'est la MRC qui gère tout ça. Puis les terrains appartiennent aux citoyens. Mais en tout cas, on a la permission de tout ce beau monde-là. Puis là, c'est ça. On se prévoit une section d'à peu près entre 300 et 500 mètres. On n'est jamais vraiment capable d'en faire plus que ça parce que c'est vraiment sale. Fait que là, normalement, on a une liste de bénévoles qu'on contacte. Est-ce que telle journée, vous seriez prête à venir nous aider? Là, il y a du monde oui, non, oui, non. En tout cas, on se ramasse. Des fois, on fait des nettoyages solo. D'autres fois, c'est avec 10. Puis là, en tout cas, en cause de la pandémie, c'était soit des nettoyages familiales. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Surprise, les enfants, on ne peut pas aller en voyage, mais on va aller. Oui, c'est ça. Déjà, les enfants. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que petit à petit, on avance sur le cours d'eau puis c'est différent à chaque fois. Dépendant s'il y a des industries, dépendant s'il y a des maisons, dépendant si c'était juste des champs depuis une éternité qui sont là. Fait que, tu sais, on trouve de tout. Ça peut être des bouts de machinerie agricole, des anciens trucs de chariots, des haches. Ça peut être des matériaux de construction. Ça peut être des jeux d'enfants. Ça peut être des résidus domestiques dangereux. Ça peut être des gros, récemment, deux pneus, un tracteur puis un de chargeur, des loaders. Ça, c'était difficile à sortir de là. C'est sûr, c'est bon. C'est ça. Puis là, comment sortir ça de là varie d'où est-ce qu'on est. Si on est sur un terrain municipal, ça va bien. On laisse ça sur le terrain municipal. On dit aux travaux publics de venir les chercher. On le met sur le bord de la société privée. Évidemment, si la personne a un tracteur, yes, ça va nous aider pour sortir ça de là. Sinon, des fois, c'est à bout de bras ou tirer le canot avec un d'auto. En tout cas, on s'arrange avec les moyens du bord puis on réussit toujours à sortir toutes sortes de trucs. On est rendus au-dessus de 30 tonnes. Je ne me souviens plus trop du calcul. Ça fait 10 ans qu'on fait ça dans toutes sortes de cours d'eau. On l'a fait beaucoup dans la rivière Saint-Jacques en cause du projet de parc régional de la rivière Saint-Jacques. Mais là, cette année, on a commencé à le faire dans la rivière Saint-Régis parce qu'il y avait eu des plaintes de citoyens. Écoute, nos enfants, à cause de la pandémie, vont jouer proche du cours d'eau et c'est dégueulasse. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont là. Il y aurait-tu possibilité qu'on fasse de quoi? Puis là, on dit, écoute, on va l'essayer, on va voir. C'était des terrains sur le bord des travaux publics à Saint-Constant puis de la MRC Roussillon. Ça fait que c'était comme... OK. Là, c'est propre, des organismes, comme il y avait la maison du Goéland qui avait été planté des arbres pour eux puis là, on avait réalisé qu'il y avait une ancienne tank à eau chaude qui était dans le cours d'eau, un réservoir, excusez. Puis là, on était comme, il faut revenir la chercher mais là, deux ans plus tard, elle avait bougé un peu mais on l'a retrouvée puis on l'a sortie. Mais c'est juste, c'est dérangeant. Pour les habitants, tu penses, tu te bordes un cours d'eau, tu regardes, qu'est-ce que ça fait là? C'est tellement gros, ça te saute au visage, le réservoir d'eau chaude. Non, mais ça, ça fait longtemps, il y a des déchets historiques, il y a beaucoup de déchets historiques, des congélateurs, des skidous. Mais quand même, je veux dire, ça fait des années, on dirait que ça ne me rentre pas dans la tête qu'il ne marche plus, je vais aller le mauser. Mais qu'est-ce qui a changé, c'est que dans les deux, trois dernières années, avant, on passait incognito puis le monde, il nous remerciait puis ça finissait là. Mais là, à cette heure, quand il y a quelqu'un qui nous voit sortir des affaires du cours d'eau, mettons qu'on a la remorque, ils sont comme, qu'est-ce qu'ils font là? Mais là, il y a des gens qui nous arrêtent pour nous engueuler. Hé, là, lancez pas les affaires dans le cours d'eau, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas correct. Puis là, on part, on est un organisme qui fait le contraire, on enlève ce qu'il est dans le cours d'eau. Puis là, ils sont comme, ah, wow, c'est super génial, merci beaucoup. Puis là, nous autres, on les remercie, merci de votre vigilance, merci d'avoir pris action puis de, tu sais, en tant que citoyen, si tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'a pas de sein bon sens, tu sais, à cette heure-là, tu peux les filmer même, mais tu peux aller par toi-même, aller voir, excusez, je trouve pas ça correct ce que vous faites, est-ce que vous pouvez arrêter? J'avoue que c'est bon, mais c'est parce que, tu sais, tu regardes par la vaisselle, tu vois comme un canot avec un ski doux, tu te demandes si ils sont pas en train de le jeter. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui ne sont aucunement au courant, ils n'ont jamais été voir dans la berge ou dans le cours d'eau ce qu'il y avait puis là, quand tu leur dis, c'est parce que t'as un congélateur qui est pris dans ta berge, ils font, eh, ben voyons donc, j'avais essayé de nettoyer ma berge, ouais, je sais, mais tu sais, elle est plus sale que qu'est-ce que tu pensais, tu sais, puis là, souvent, ils essayent de penser à l'historique, ben, y avait-tu une ancienne cour à scrap ici? Ah, y avait-tu une ancienne porcherie? Ah, tu sais, peu importe, quand t'achètes une propriété puis qu'elle est sur le bord de l'eau, techniquement, t'as une responsabilité à le tenir propre puis, tu sais, une fois qu'on, ben, dans le sens que tu payes des taxes des fois jusqu'à la limite de la berge, mais des fois, il y a des taxes que tu payes jusqu'au milieu du cours d'eau, tu sais, fait que techniquement, c'est un peu comme, tu sais, dans l'ancien temps, quand il fallait que tu nettoies ton chemin pour le déneigement, puis qu'il fallait que tu gardes ton bout de rue propre, ben, c'est un peu le même concept pour un cours d'eau, tu sais, fait que, tu sais, c'est juste que, c'est civil de faire ça, tu sais, mais c'est parce que nous, quand on se promène dans le cours d'eau, on le voit totalement, qui qui a négligé puis qui qui se fourrède, tu sais, quelqu'un qui n'arrête pas de lancer tous ces résidus de jardin avec les cordes, les petites étiquettes de plantes puis tout ça, tu sais, c'est comme, ben, t'as pas pensé que ça disparaît pas, tu sais, tous les plastiques qu'il y a à l'intérieur, en quelque part, vont se rendre en quelque part puis là, tu te dis, OK, Astaire, on sait que les plantes sont capables d'absorber même les petites particules de plastique, fait que c'est extrêmement inquiétant, non seulement, c'est des perturbateurs endocriniens, mais tu sais, tu te dis, même la plante, elle va venir être modifiée par rapport à ça puis là, t'arrives que ça va dans les cours d'eau, ben là, on est tous au courant des grosses îles de plastique qui finissent plus, comment que ça affecte tous les animaux marins, etc. fait que, tu sais, je me dis, c'est tellement inconscient de faire ça puis évidemment, tu sais, une fois qu'on a nettoyé en quelque part, on y retourne quelques années, il va y avoir encore des choses, mais beaucoup moins pires que ce que c'était quand on est passé en premier parce que là, on retrouve des trucs. que le monde mette plus de skidoo puis de trucs dans les cours d'eau, Ben les skidoo, j'imagine que c'est tout simplement que la personne, son skidoo a lâché quand il est en plein milieu de nulle part puis que là, il n'était plus capable puis le skidoo a resté pris là, tu sais, c'était pas assez gelé puis ça a appris à son truc. Ben tu sais, il y a toutes sortes de trucs là, tu sais, c'est vraiment sur 100 ans, les objets qu'on trouve puis après ça, c'est de retrouver justement comme, OK, ça servait à quoi cette affaire-là, c'était quoi ça puis là, on contacte le musée d'archéologie Roussillon puis là, c'est ça, le musée d'archéologie, M. Hottin, il nous aide à nous dire comme, ça c'est important, ça c'est pas important, tu sais, puis de nous guider un peu à savoir, tu sais, parce que justement, les haches, on en trouve tellement, tu sais, on est comme, OK, celle-là, elle est vieille ou elle est pas vieille puis des fois, c'est des objets vraiment étranges puis tu sais, ça donne vraiment une idée de qu'est-ce qui se passait comme avant qu'on soit là, fait que c'est mystérieux, tu sais, fait que ça, c'est cool puis quand c'est quelque chose d'important, ben tu sais, on va lui porter, il va observer l'objet, si vraiment là, ça serait extraordinaire, ben là, il le conserverait puis ça serait envoyé au gouvernement du Québec parce que, tu sais, quand tu trouves un objet à terre, normalement, t'es supposé de le laisser dans son contexte historique, mais nous, on est dans un cours d'eau, fait que tu sais, la possibilité que ça a été apporté avec le courant ou que c'est hors de son contexte historique est vraiment élevé puis là, on va perdre l'objet, fait que c'est pour ça qu'on a le droit de l'enlever de là, mais tu sais, si on, ça serait un boulet de canon ou quelque chose comme ça, ben il faudrait y dire comme oui, on l'a trouvé à tel endroit, mais tu sais, mis à part ça, on a le droit de l'enlever puis de l'y apporter, mais ça fait des publications super intéressantes, absolument, les gens adorent qu'on retrace ça. C'est quoi maintenant un truc historique que tu aurais... Ben on a déjà trouvé une assiette vraiment étrange, probablement du révérend en question du chemin du révérend à Saint-Constant, mais tu sais, c'était un objet religieux qui avait été gravé puis on n'était pas trop capable d'être sûr que ça venait provenance de là, on a trouvé des hachettes à Bardot récemment que ça c'était vraiment envieux datant du 19e siècle puis qu'on ne savait pas à quoi ça servait parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un poser un toit dans le dos. On a trouvé aussi des vieux outils agricoles pour couper des racines puis planter des arbres ou faire des rigoles. On a trouvé... Récemment, cet été, il y avait des histoires de sous, des vieux sous de France où les boulettes canons, ça aussi, ça avait été trouvé sur le bord. au bout du chemin La Saline, il y a eu de l'activité militaire pendant les rébellions puis tout ça puis il y a eu des pratiques pour en 18-12. C'est ça, des baïonnettes où on peut retrouver des trucs du genre. C'est ça, c'est intéressant. Ça, ça doit être le fun un peu plus de tomber sur un truc historique. Oui, puis des fois, il y en a qui viennent avec nous puis c'est les os qu'ils trouvent super intéressants. Tu trouves plein d'os d'animaux de ferme ou sinon les bouteilles. Il y a plein de bouteilles, c'est écoeurant. Il y a une bouteille de toutes sortes d'affaires. Récemment, on en a trouvé une qui valait 80 $ puis qui était vraiment belle avec une genre d'orange. Le gars qui l'a trouvé venait de Montréal puis il était super gros content. En tout cas, ça rajoute un aspect intéressant, culturel, à une activité qui est environnementale. Quand on finit nos nettoyages de berges, absolument, tout le monde est super content. On a tout trouvé puis fait quelque chose de différent. En même temps, ça nous donne l'opportunité d'explorer, si tu veux, d'autres milieux naturels puis de voir s'il y a des problématiques. Ça peut être de trouver des espèces exotiques envahissantes, de voir des animaux morts ou quoi que ce soit que là, on se dit comme « OK, attends, s'il y a peut-être un problème. » Évidemment, je pensais à l'animal morts parce qu'un moment donné, il y avait un endroit qui avait énormément de vitres qui avait été un remblai avec beaucoup de vitres. Les animaux qui passaient là-dedans, ils ont resté là. On a juste trouvé la fourrure. Mais là, tu te dis comme « OK, ça, c'était pas correct, ce remblai-là devrait pas être comme ça ou s'ils sont pas capables de retirer l'ensemble du remblai, il faudrait au moins qu'il y ait une couche de terre qui soit mise par-dessus. » Pour les espèces exotiques envahissantes, dans le ruisseau La Saline, c'était l'impatient de l'Himalaya qu'on a trouvé qui est vraiment dommageable pour les cultures. Il fallait qu'on se grouille d'essayer d'évaluer la situation. On a fait ça avec le Conseil et ça a pris quatre corvées. On a arraché à peu près 800 plantes. C'était d'expliquer au propriétaire du terrain qui lui était le plus affecté parce que c'est une plante qui pousse très, très densément dans des bandes riveraines qui ont été dénudées. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus grand-chose avec de l'enrochement, les graines respognées là-dedans. Tout ça pour dire que ça peut diminuer le rendement de 25 % de ton champ parce que c'est une plante qui est très nectarifère. Les abeilles vont là-dessus au lieu de sur des plantes dans ton champ. Ça donne des expériences un peu étranges comme ça parce que des fois, il y a des gros organismes en environnement qui attendent des financements pour pouvoir faire des actions sur les espèces exotiques envahissantes. Puis nous autres, c'est le contraire. Au fur et à mesure où on va, on essaie de les identifier, on essaie de prendre une action. Si on n'est pas capable, il y a des affaires qui ne s'arrachent juste pas comme du buton en belge que peut-être tu ne sais pas c'est quoi. Il y en a plein dans la rivière Saint-Régis puis c'est vraiment difficile à arracher. C'est des interventions plus musclées qu'il faut la plante que je te parle, l'impassant de l'Himalaya, ça s'arrache super bien comme du nerprun aussi qui est un autre petit arbuste qu'on retrouve dans les boisés qui est juste l'enfer. Mais ça, ça s'arrache super bien en novembre. À chaque fois qu'on va dans un boisé quelque part à l'automne puis qu'on le voit, on l'arrache. Ça se fait bien mais d'autres choses comme de la fragmite ou ce que tout le monde appelle des roseaux. Il y en a qui appellent ça des quenouilles mais ce n'est pas des quenouilles. Ça, la fragmite, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment difficile à contrôler ou à éradier. En tout cas, c'est ça. Il y a une évaluation qui se fait en même temps si on trouve des plantes rares ou des plantes hyper toxiques, on va le mentionner. Toute la mission de l'organisme vient à prendre toute sa place de sensibilisation, d'action terrain, de suivi. Puis s'il y a un problème quelconque sur un terrain municipal, on va normalement à viser les directeurs généraux. Eux autres, en même temps, quand on retire ça du cours d'eau, ils peuvent le rajouter dans leur bilan de masse de la MRC Roussillon qui est comme une partie de leur performance environnementale qu'ils envoient pour Recyc-Québec. Ça les aide à avoir de l'argent pour qu'ils puissent réinvestir dans des projets verts, techniquement. Le fameux techniquement. C'est ça. C'est vraiment une belle activité qu'on peut faire un peu tout partout. Récemment, on en a fait un à Sainte-Catherine parce qu'on avait une activité d'Urban Skechers qui est, dans le fond, découvrir un milieu naturel, mais à travers l'art. Dans le fond, tu fais des croquis de ce que tu observes. Ça t'apprend à observer. Ça t'apprend à te concentrer, faire le vide, ne pas avoir aucune anxiété dans ta vie et profiter d'un milieu naturel que peut-être que tu ne connaissais pas. On a fait ça à Sainte-Catherine et on est arrivés sur le lieu et c'était cochonné. On s'est dit qu'on va faire un petit nettoyage avant. Ça sera fait. C'est juste à côté du Saint-Laurent. Tu vois que tu ne veux pas que ça se rende dans l'eau. C'est ça. Ça se mélange un peu. À faire comme partie de nous. Partout où c'est qu'on va. Comme je l'ai dit, des fois, on est comme « Ah, il faudrait qu'on ramasse ça, mais tu ne veux pas tout le temps le ramasser. » Tu te fais une liste. Il y a telle place. Ça peut m'amener... Il y a même de nos membres ou des non-membres, des gens qui ne font pas partie de notre organisme, qui nous contactent. Ils disent « Écoute, j'étais à telle place, c'était vraiment en salle. Tu penses que ça serait possible d'enlever telle affaire? » Une fois qu'on va là, on est comme « Non, c'est impossible. On va falloir qu'on trouve un autre moyen d'enlever ça. Mais des fois, c'est triste. Des fois, c'est vraiment des abris de fortune pour des gens qui sont sans abri. Comme on dit, des fois, c'est invisible. Dans les milieux naturels, on en trouve plusieurs. Ça fait mal au cœur. Techniquement, il faudrait qu'il y ait un intervenant, quelqu'un au niveau des travailleurs communautaires qui soit avisé. Ce n'est pas d'une évidence, mais c'est justement le but de faire partie de la CEDC. C'est qu'on peut venir à faire toutes sortes de partenariats avec différents organismes où des fois, on voit des problématiques qu'on peut les aviser ou qu'eux aussi, on peut venir à s'entraider de chacun de notre base. Si nous autres, on a besoin des bénévoles pour planter des noix, planter des arbres ou faire des nettoyages de berges, eux, ils peuvent nous fournir peut-être des gens qui cherchent à faire du bénévolat pour X raisons. Ça vient à faire des beaux partenariats et je trouve que ça fait plus complet comme intervention sur un terrain que juste environnemental. Ça devient socio-environnemental et ça devient encore plus intéressant. Oui, puis c'est un peu plus ancré dans la communauté. Dans la communauté, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait des liens plus serrés, ce qui fait que c'est là que ça devient intéressant. Point de vue. Mais Gina, merci beaucoup. On a dépassé le temps, mais c'est correct. Je m'en doutais et on aurait pu continuer encore. Mais je pense que c'était vraiment intéressant de te parler de rencontrer. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501